Voilà donc un étudiant, voilà un étudiant qui m'a envoyé un message WhatsApp en me demandant de revoir l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4 de la série d'étudié numéro 3, partie 2. Voilà donc l'exercice au chibour, soit le réseau cellulaire hexagonal montré dans la figure suivante. Donc là c'est un réseau hexagonal, cellulaire hexagonal. Il faut démontrer que la distance de réutilisation, la distance de réutilisation liée à D, elle est donnée par D égale R, voilà la série de 3, avec N c'est la taille du cluster, et R c'est la distance R, d'accord? Voilà, tu as la cellule, très bien, je vois la solution. Donc la solution, par rapport à la solution de la plateforme, j'ai ajouté plus de détails. Très bien, voilà, donc là c'est le schéma. Comme vous le savez déjà, donc pour créer un réseau, on procède de la manière suivante. J'ai la première cellule, ici, par exemple, j'ai une fréquence qui est égale à F1. Ensuite, je veux réutiliser cette fréquence, ça veut dire, quelle est la cellule qui peut utiliser la même fréquence. Très bien, donc on a une manière, une procedure à suivre. Donc on a une directede dans la cellule. Maintenant, dans la cellule, cette fréquence d'équence, elle est égale à F1. On a un léger, il se déplace et celui-là dans une chaîne hexagonale. Voilà, c'est la chaîne d'hexagone. La chaîne de cellules hexagonales. On se déplace et celui-là. 1, 2, 3, bon, on a l'exemple ici, c'est 2, c'est égal à 2 D'accord ? L'étape suivante, c'est qu'on tourne 60 degrés par rapport, bien sûr, à l'axe ici, 60 degrés C'est-à-dire, ici, l'étige est 0 degré Ou ici, l'étige est 7 degrés C'est contre les aiguilles des montres D'accord ? Contre le déplacement des aiguilles d'une montre C'est-à-dire, l'axe ici, l'étige est 8 degrés Donc, l'étige est 8 degrés par rapport à la droite Donc, là, on se déplace 2 cellules On tourne à gauche, c'est-à-dire, contre le déplacement des aiguilles d'une montre 60 degrés par rapport à une autre chaîne hexagonale L'étige est 8 degrés par rapport à une autre chaîne hexagonale C'est-à-dire, l'étige est 8 degrés par rapport à une autre chaîne hexagonale Alors, la racine de 3n, c'est la racine de 3n qui est R R, multiplié par la racine de 3n C'est la taille, c'est le cluster C'est un cluster de Tile Très bien On va voir la solution Voilà Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la forme que j'ai appliqué pour déterminer C'est la loi de Cosinus Ou c'est la théorème d'Alcasi La théorème d'Alcasi La théorème d'Alcasi C'est un cas exceptionnel Pour un angle égal à 90 degrés Dans la théorème d'Alcasi C'est un angle égal à 80 degrés C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un angle Il n'y a pas d'un angle Il n'y a pas d'un angle Il n'y a pas d'un angle égal à 120 degrés Très bien La formule d'Alcasi Il n'y a pas d'un angle Le D au carré Il n'y a pas d'un angle égal à 80 degrés Voilà Le D au carré Il n'y a pas d'un angle égal à A au carré Plus B au carré Moins deux fois AB Cosinus Theta Sachant que Theta Il n'y a pas d'un angle égal à 80 degrés Et pour un angle égal à 80 degrés carré, il est égal à A au carré plus B au carré, moins 2 fois AB, B, moins 2 fois AB, cos theta, theta, il est égal à 120 degrés, très bien donc il est égal à quoi ? il est égal à la racine de A au carré plus B au carré, moins 2 fois AB, cos theta donc le A il est égal à quoi ? d'après cette figure on se déplace J sur L on se déplace et celui, donc l'altaïe, il est égal à quoi ? il est égal à la racine de 3 R il est égal à la racine de 3 R car la cellule il est égal à la racine de 3 R j'ai environ un nombre de cellules j'ai dit J, il est égal à 3 bon, on a le cas général le nombre de cellules est égal à J il est égal à J donc on a aussi le B qui est égal à I fois la racine de 3 R et A est égal à J fois la racine de 3 R Donc je remplace le A, je remplace le B Donc I fois la racine de 3R, le tout au carré Plus J fois la racine de 3R, le tout au carré Moins deux fois I, la racine de 3R J, la racine de 3R, cos 120 Attention, vous le court Il faut qu'il n'y ait pas de la solution pour qu'il n'y ait pas de la racine Il y a dit qu'il y a un étudiant, il y a un étudiant, il n'y a pas de la racine Attention, donc il y a un étudiant, il n'y a pas de la racine Donc je remplace le cos 120 degrés Le cos 120 est égal à moins 0,5 Donc on remplace Bon, le I au carré, R au carré, R au carré, R au carré La racine de 3 au carré, donc c'est 3 La même chose concernant le deuxième terme Donc on dit 3R au carré, J au carré Moins deux fois, donc I fois la J, R au I fois J Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3R fois cos 120 Cos 120 est égal à 0,5 Voilà 0,5 Voilà Donc 0,5 avec 2, c'est ce qui est le cas J'ai fait du cas, R au carré, on a peut-être, R au carré Attention, ici c'est R au carré, R et R Donc si R au carré, j'ai oublié de mettre le R au carré ici donc on va mettre le dessin on va mettre le dessin et on va mettre le dessin voilà on va mettre le dessin donc on va mettre le dessin il y aura des dessin on va mettre ici on va mettre ici plus j au carré plus i fois j voilà et quoi est ce que c'est ? ceci est ce que tu veux dire dans l'exercice la construction du réseau c'est le n donc le n est le clúster est égal à i au carré plus j au carré plus i fois j donc ici on va mettre l'air et on va mettre l'air et on va mettre l'air à l'intérieur c'est ce que tu veux dire donc c'est la solution pour l'exercice numéro 4 c'est la série numéro 3 attention à l'examen le calculatrice c'est l'exercice le portable c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice qui dit c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice Ce qui est important de faire qu'un homme qui n'est pas mal avant la vie Il n'est pas mal à l'âge de Dieu Il n'est pas mal à la vie L'homme qui n'est pas mal au long de vie Il n'est pas mal à l'autre Il y a un grand homme qui dit qu'il faut faire Il faut faire le travail, il faut faire la structure, il faut faire l'âge d'âge, il faut l'âge d'âge Il y a un problème Je vous remercie de vous J'ai une question en vous J'ai une question en vous ... ... ... ... ... pas la plateforme donc, il y a 5 séries d'exercices pour les aider même les cours qui sont en cours les exercices, nous allons mettre en place donc, on va y avoir des études et nous allons mettre en examen c'est ça, vous avez fait et à vous, merci à vous Bonjour, merci beaucoup et à vous, on va vous abonner à la distance avant que j'ai écouté un vidéo j'ai dit que c'était R c'est R, c'est R La distance maintenant, c'est racine de 3r. Attention, c'est racine de 3r. D'accord, la même chose. C'est racine de 3r sur 2. C'est racine de 3r sur 2. Donc, nous sommes en train de faire la seule. C'est racine de 3r. C'est racine de 3r. C'est racine de 3r. D'accord, c'est racine de 3r. La distance, c'est racine de 3r. C'est comme ça.